bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle on va voir l'examen sous forme de QCM du module de géodynamique externe et la correction officielle pour l'année universitaire 2022-2023 alors avant de commencer cette présentation je tiens de vous inviter de s'abonner sur ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles publications je vais commencer par la question numéro 1 donc les équinoxes sont les moments de l'année où est-ce que la durée du jour est égale à celle de la nuit ou bien la durée du jour est inférieure à celle de la nuit ou bien la suggestion c'est la durée du jour est supérieure à celle de la nuit ou bien la température moyenne du globe terrestre atteint son minimum de l'année comme vous voyez ici on a le terme équinoxe 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 cela signifie qu'il y a un certain équilibre et donc les équinoxes sont les moments de l'année ou la durée du jour est égale à celle de la nuit et voilà donc la suggestion exacte c'est à je passe à la question numéro 2 le paramètre orbital excentricité c'est c'est quoi l'excentricité donc puisque c'est l'aplatissement du globe terrestre ou bien l'aplatissement de l'orbite de la terre ou bien l'aplatissement de l'équateur de la terre ou bien l'aplatissement du plan écliptique de de la terre donc la suggestion exacte nr il y a c'est que le on sait tous que le paramètre orbital excentricité c'est l'aplatissement de l'orbite de la terre donc la suggestion exacte c'est b et on va voir maintenant la question numéro 3 donc les variations des paramètres orbitaux de la terre dans le temps engendrant et voilà donc des suggestions est ce qu'il engendre une diminution de la quantité de l'oxygène dans l'atmosphère ou bien une forte augmentation de la quantité de l'ozone dans la stratosphère ou bien une augmentation des gaz à effet de serre ou bien des cycles climatiques naturels donc les variations des paramètres orbitaux de la terre dans le temps engendrant du cycle climatique naturel pour la question numéro 4 la précision c'est c'est quoi la précision est ce que il s'agit de l'inclinaison de l'axe de rotation de la terre par rapport à la perpendiculaire au plan de l'écliptique donc c'est faux parce que c'est cette expression il signifiait l'obliquité de la terre ou bien un mouvement conique de l'axe de la rotation de la terre autour de la perpendiculaire du plan de l'écliptique ou bien un mouvement circulaire de l'axe de rotation de la terre autour de la perpendiculaire du plan de l'écliptique donc la suggestion exact c'est que la précision c'est un mouvement conique de l'axe de la rotation de la terre autour de la perpendiculaire au plan de l'écliptique on va voir maintenant la question numéro 5 que quels sont les paramètres orbitaux à l'origine du cycle climatique de melankovitch est ce qu'il s'agit de la précision comme vous voyez ici une animation de la précision ou avec la pirelli et l'obliquité qu'on voit ici c'est l'obliquité c'est l'inclinaison de l'axe de la rotation de la terre par rapport à l'axe perpendiculaire ou bien l'équinoxe avec la précision et l'obliquité ou bien l'écliptique et l'excentricité et la précision ou bien précision et obliquité et excentricité donc la suggestion exact c'est d c'est que les paramètres orbitaux à l'origine du cycle climatique de melankovitch ce sont la précision l'obliquité et l'excentricité et pour la question 6 la quantité de l'énergie reçue par la terre des pôles à l'équateur et 2 ce qu'il s'agit d'une valeur de 342 watts par mètre cube ou bien 1368 watts par mètre cube ou bien 235 watts par mètre cube ou bien 940 watts par mètre cube donc on sait tout que la quantité de l'énergie reçue par la terre du pôle à l'équateur est d'une valeur d'environ 342 watts par mètre cube donc la suggestion exact il ya à voir maintenant la question numéro 7 donc la température de l'air dans la troposphère décroît de 6,5 degrés celsius par km monté en altitude ou bien il augmente de la même valeur si on monte de l'altitude ou bien reste constante jusqu'à la tropopause ou bien atteint les 30 degrés celsius au niveau de la tropopause donc la suggestion exact c'est que la température de l'air de la troposphère elle décroît de 6,5 degrés celsius par km si on monte en altitude donc la suggestion exact il ya on va voir maintenant la question numéro 8 pour la question numéro 8 de la base au sommet de la �ice mystère la stratosphère la température est ce qu'il augmente ou bien chute ou bien reste constante ou bien atteint les 50 degrés celsius donc la suggestion exact est épée c'est que de la base au sommet donc plus on augmente en altitude dans la la miesosphère la température idemonne On va voir maintenant la question numéro 9. Pour la question numéro 9, la stratosphère est le siège de puissance qu'auront appelé. Est-ce qu'il s'agit du Gulf Stream ou bien des alias ou bien du vent d'est ou bien des jet streams? Pour les Gulf Stream, ce sont des courants océaniques. Ce ne sont pas des puissants courants au niveau de la stratosphère. Ces courants océaniques se sont caractérisés par une température qui est importante. C'est collant d'est en ouest dans l'Atlantique Nord. La suggestion exacte est D. C'est que la stratosphère, c'est le siège de puissance qu'auront appelé jet stream. On va voir maintenant la question 10. La cellule de Ferrel s'étend entre les altitudes entre 60 degrés et 90 degrés ou bien 30 et 60 degrés ou bien 20 et 30 degrés ou bien 0 et 20 degrés. Donc, la suggestion exacte est Yad-B. C'est que la cellule de Ferrel s'étend entre les altitudes de 30 degrés et 60 degrés. On va voir maintenant la question numéro 11. Donc, le Maroc se situait dans une zone climatique. Est-ce qu'il est caractérisé par une zone climatique équatorielle ou bien tropicale ou bien tempérée ou bien différente que celle de l'État? Donc, ici, c'est fort parce que le Maroc est étalé ou bien ils ont le même climat. Donc, pour la zone climatique du Maroc, il s'agit d'une zone tempérée. Et donc, en général, le Maroc se situait entre deux zones climatiques. Donc, en général, cette zone climatique, on peut subdiviser en sept sous-zones climatiques. Cette zone climatique, elle est influencée par l'océan Atlantique, la mer Méditerranéen, le désert et un zone continentale. Donc, voilà la suggestion exacte. Pour la question numéro 12. Donc, le domaine saharien qui s'étend au sud du pays du Maghreb se situait sur l'altitude de l'équateur, ou bien du tropique de Capricorne, Capricorne, à la Moustawah Madar al-Jadi, ou bien le tropique de Cancer, Madar al-Saratan, ou bien 60 degrés en l'an. Et alors, la suggestion exacte, c'est que le domaine saharien qui s'étend du sud des pays du Maghreb se situait sur l'altitude du tropique de Cancer. On va voir maintenant la question 13. L'essentiel de l'oxygène moléculaire nécessaire à la vie sur Terre se situait dans... Est-ce qu'il existe dans la stratosphère, ou bien la mésosphère, ou bien la troposphère, ou bien la thermosphère ? Donc, l'essentiel de l'oxygène moléculaire nécessaire à la vie sur Terre se situait dans la troposphère. On va voir maintenant la question 14. L'activité industrielle de l'homme produit en grande quantité un gaz qui contribue le plus au réchauffement climatique. Quel est le nom de ce gaz ? Donc, ça se voit très clairement qu'il s'agit du gaz carbonique. Donc, la situation exacte, il y a A. Je passe directement à la question numéro 15. Donc, le réchauffement climatique risque de provoquer... Donc, parmi les risques de réchauffement climatique, c'est la disparition d'isiles au niveau des océans. Donc, ça se voit très clairement que la situation exacte, il y a A. Donc, parmi les risques liés au réchauffement climatique, on a la disparition de plusieurs îles sous les eaux de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique. Pour la question 16. Donc, le golfe-strain est un... Finalement, le golfe-strain, la question 9. Donc, on va voir maintenant les propriétés du golfe-strain. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un courant marin de profondeur ou bien un courant marin chaude de surface ou bien un courant atmosphérique qui circule de l'ouest en l'est ou bien un courant marin froid. Donc, la suggestion exacte, c'est que le golfe-strain est un courant marin chaude de surface de l'est en l'ouest du nord de l'Atlantique. Pour la question 17. L'épaisseur de l'atroposphère reste constante autour de la Terre. Donc, c'est faux. Il varie entre 8 km et 17 km. Ou bien, est plus important au-dessus des pôles qu'au-dessus de l'équateur. Ou bien, est en moyen de 30 km au-dessus du niveau de la mer. Donc, la suggestion exacte, c'est que l'épaisseur de l'atroposphère, elle varie entre 8 km et 17 km. Pour la question 18. Son effet de serre naturel. Donc, on vous connaît tout. C'est que l'effet de serre, c'est un phénomène naturel. Donc, la température moyenne du globe terrestre va augmenter. Donc, c'est faux. Ou bien, l'atroposphère va s'enrichir en dioxyde de carbone. Donc, c'est faux. La température moyenne du globe terrestre va chuter. Donc, c'est vrai. C'est que son effet de serre, la température du globe terrestre, elle diminue. Donc, la suggestion exacte, il y a C. On va voir maintenant la question 19. Donc, pendant une période interglaciaire, Est-ce que la valeur de delta de l'oxygène 18 dans les tests de foraminifères bientiques augmente, dans les eaux d'isotions augmente, ou bien la concentration en oxygène 18 dans la glace polaire diminue, ou bien la valeur de delta de l'oxygène 18 dans les eaux de la glace, elle sera diminue. Donc, durant la période interglaciaire, la concentration en delta de l'oxygène 16 dans les eaux d'isotions va augmenter. On va voir maintenant la question 20. Donc, connaissant le delta de l'oxygène 18, dans les tests de foraminifères planctoniques, on a accès aux températures d'isotions profondes d'isotions, aux températures au-dessus du continent, ou bien aux températures d'isotions de surface d'isotions, ou bien aux températures au-dessus des zones polaires. Donc, la suggestion exacte, il y a C. C'est que, connaissant le delta 18 de l'oxygène, dans les tests de foraminifères planctoniques, on a accès aux températures des eaux de surface des eaux d'isotions. Et voilà, merci pour votre attention. Je vous donne un autre prochain rendez-vous, avec une autre capsule vidéo, dans laquelle on va voir les 20 autres questions de l'examen du module de géologie externe, toujours avec la semestre 2, et avec leur correction officielle. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.